Bienvenue à tous à l'épisode 33 de Starfinder Aventure. Aujourd'hui, mon groupe vient tout juste de rentrer dans Creo Generic. On s'était laissé la dernière fois alors qu'ils essuyaient une salve de tir directement à la porte qu'ils essayaient d'ouvrir. Et on commence donc ce combat à même le froid. Player Blue! Je pense que c'est le premier. Ouais. Hum... Hey, euh... Je pense pas là-dedans, là. Je vais en faire « Delete ». Ça dépend. Ils ont-tu l'initiative avant ou après toi? Il est le premier. Je suis le premier. Son split, là. Les trois... Le groupe de trois agit troisième dans leur déni, puis lui agit avant-dernier. Bien... Je pense que je vais garder la stratégie d'emporter. Les regarder, tirer, me tasser. Ouais, ton gun n'étire pas super loin, ton small arm. 50 pieds. 50? 50. 50. J'ai deux guns 50. 15, 20, 25, 30. Mon premier gun, c'est 30. Tu te rends... Tu te rends, euh... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 10. Ouais. 50, tu vas en dire. Lui, tu te rends. Les trois autres, tu te rends pas. OK. Mais c'est lui qui vise. Lui, je vise. Je vais leur donner des couleurs de trucs différents. Comme ça, on va peut-être... Ouais, je tire le rouge. En fait, je trick attaque le rouge. Puis, c'est ça. Puis, je vais commencer par mon trick attack. 24, tu l'as. Excellent. Retire. Je vais me marquer, j'ai oublié de me marquer ça. Ça, je pense que tu touches le truc. Yeah. Ouais. Nice. À quoi ça ressemble, toi, cacher dans une porte qui le touche... En plus, tu le touches tellement juste avec son cover, t'es tellement chanceux. Oh! Je... Ah! Oh! Tu t'aimes juste bien en plus. Tu sais, lui, il est en train de faire sa watch. Il y a Thierry sur cache. Il vient pour se relever. Bam! Bam! Direct dans l'épaule. Tu veux que c'est très souffrant. Il n'a pas l'air de raisonner. On va passer au prochain dans l'initiative, qui va être notre purple. Ben, allez. Très drôle que ceux qui ont ouvert la porte, vous avez tout roulé les premiers dans l'initiative. C'est tellement logique. Il y a du soft cover ou du hard cover? Tout le monde a plus 4 en ce moment. Avec les covers. Je ne me souviens plus qu'elle donne quoi chez qu'il y a plus 2, plus 4, plus 8. Si ça, c'est assez pour donner du cover, est-ce que ça, c'est assez pour donner du cover? Ah, je m'excuse. Là, il y a juste une case que ça donne, parce que ça, c'est un mur. Mais là, oui, tu l'aurais de... Ok, je vais sprint jusqu'à là. Je m'excuse, c'est 12. Pour toucher? Ouais, dégâts. Ouais, dégâts. Tu weapon scale? Ouais. Je vais arranger ça. C'est bon. Il n'est pas mort. Là, quand même, là. Non. Je vais sprint jusqu'en arrière, eux autres, puis de me cover ici. Tu vois, quelqu'un qui a reçu une balle en plus, tu l'entends un genre, « What the fuck? » Quand tu passes vraiment vite à côté de lui, tu sais, un peu sonné de la balle, il voit un gros ours comme le frôler à la course. Wow! Ça va être à mon tour. Parce que faut que j'utilise deux mouvements pour moi. Donc, la porte est littéralement bloquée. Ok. Donc, mais ça, c'est au comment? J'ai demandé, ça me donne du comment. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, c'est quand... Ça, c'est une pile. C'est des grosses piles, puis c'est des plafonds de 12 pieds. Fait qu'il stack des affaires, il stack pour un bon 6-7 pieds de stock, ben, lui, le plus grand, mais je me dis qu'en ce moment, il est un peu crouched derrière parce qu'il ne veut pas se faire tirer dessus. Après ça, ça va être les 3 d'audio. Lui, il va lancer son gun, puis essayer de te donner un coup d'épée. Lui, il bouge tout de 30. 5, 10, 15, 20, 25. Il va se garder sur le cover, mais comme en angle avec trap, plus comme ça. Non, c'est pas... Il va aller se rapprocher pour avoir le cover. qu'il y a des rifles, il tire à 100, fait qu'il se rend 1. Je ne suis pas sûr qu'il va être trap purple. Il n'y a pas l'air. Attends, je vais le mettre là. Oui, plus là, il est arrivé. Oui, là, il y a la diagraphie. Il aurait arrêté là. Fait que je vais rouler leur attaque. Ce n'est pas les meilleurs pour toucher ever. Surtout que du monde en cover. Le premier rouleur un échec critique. Sur son ami ou sur le générateur derrière lui? Il fait juste trop frais de son gars ne sait pas. Il crie que tu attentes. Moi, je vois juste Baloo rush et Inch comme... Il est vraiment rentré? 22 en cas, c'est trap. J'ai plus 4, fait que non. Parfait. T'es quoi, t'es à 19 genre? C'est du quoi? C'est des balles? Oui, c'est des balles, c'est du cassé, c'est de l'analogue. Ok. Et le coup d'épée. Je ne touche pas probablement pas là. Il a roulé 22, fait que tu ne toucheras pas non plus. Non. Ok, ça finit leur tour. Après ça, on passe à Green, ça va d'artiste. Les plafondes qu'il y a ici, ça c'est l'escalier, oui? Exact. La plafonde ici est déjà haute. Oui, c'est déjà haute. C'est à peu près 5 pieds, 6 pieds de haut. C'est à peu près la moitié du plafond. Juste 6 pieds, je ne sais pas si c'était plus. 10 pieds? Oui. Fait que ma hauteur. Mais non, toi tu es bien plus petit que 6 pieds. In real life, oui peut-être, mais toi ton Isaki, non. Ok, ok. Fait que moi, je vais corriger jusque-là. Je vais me pisser à la terre. Parfait. Tu vas être prone avec cover en plus. Plus 4, plus 4. Tu sais, c'est invisible en ce moment. J'existe pas! Ouais, c'est correct, c'est celui qui a la moins bonne armure. Qu'est-ce qu'il va faire Big Toon? Big Toon-y. Big Toon-y going down. Mais, je suis quand même presque surpris, il n'y a pas plus de monde que ça dans ce tunnel-là. Non, effectivement. Si tu regardes, il y a vraiment juste ces gens-là de présents. Il n'y a personne comme de caché ou en otage ou whatever. pis je prends votre perception de quand vous êtes rentrant dans le bâtiment qui était vraiment bonne. Il n'y a rien de subtil à part eux qui se tient dessus dès que vous êtes rentrant. 5, 6, 15, 15, 20, on va tirer, trap, et il n'a pas voulu bien. ça donne genre 12. J'ai voulu les 3. Oh non. Meilleur calculer, j'aime pas ça. Je voulais checker parce que des skills, ils ont des skills ces bonhommes. Après ça, on va passer à Giovanni. va rentrer. All right. Giovanni va rentrer. 5, 10, 5, 20, 5, 11, 12, 12, et... Fait que tu te caches un peu dans les barils. Tu t'accotes dans les barils. Exactement. Et je vais simplement sortir pour la première fois de Ever mes mains de mes poches et sortir un gun. Il n'y avait pas d'espace pour un gun où mes mains étaient. Un small arm? C'est quoi le gun? C'est un gun tout à fait ordinaire, un 9 mm. Vous avez vu Trap, vous savez qu'il y a des guns qui se modifient très facilement pour apparaître. Trap, il y a un bracelet qui s'amuse à transformer en gun et en bracelet. C'est ça. Fait que si ça fait mes deux mots d'action parce que j'ai transformé en action standard en action de mouvement. On peut encore faire ça, right? Dans Star Trek? Non, non, non. Tu veux-tu être de ce côté-là ou tu veux être de l'autre côté des barils ou être à couvert du mode? Ouais, c'est vrai que ça serait peut-être nul de ton bonheur. Je connais pas ton bonheur, mais... Vous avez quand même raison. Le cover est très important. Fait que ouais, ça fait mes deux actions, mouvement et standard. sort. OK. Maintenant qu'il y a un rampe complet terminé, je vais demander à tout le monde de me rouler fortitude, s'il vous plaît. Même moi qui n'ai pas dans la pièce? Non, excuse, strap. Oui, tu vas me le rouler, mais tu vas me rouler à plus 4 de ce que t'es naturellement parce que t'es à demi dans le froid et à demi pas dans le froid. Puis mon manteau, il m'aide-tu? Non. C'est bien trop frais. C'est comme sortir à moins 50 avec ton manteau d'hiver normal. T'es comme un yate pas dans le fond. Je t'en rime de mourir. Vous êtes tous des cables. Est-ce que mon thermal regulator m'enlève le besoin de faire le jet? Effectivement, comme tu peux t'en douter, ton thermal regulator fait qu'à l'entour de toi, il fait 30 degrés Celsius. C'est bon. À l'entour de lui, tu peux... Non, comme coller à sa peau. Est-ce que tu dirais que c'est un effet qui affecte normalement les humanoïdes et des fois peut-être pas les robots pour les plus cap? Ça serait... Attends, laisse-moi y penser, OK? C'est un froid... Eux autres, ils disent que c'est moins 35 ferronnites ce qui est moins 60 cuques degrés Celsius. La température est que le métal devient tellement froid qu'il casse. C'est ça mon point, je suis vraiment pas bon en métaux. Ouais, ouais, ouais. C'est-tu tellement bon? Quel genre de métaux t'es faite? En métal, métallique. Fait que je vais rouler normal. 11, c'est correct. 11, non, mais 21, oui. Fait que dans le fond, ici, on avait 11 pour Baloo, je pense. 11 pour Trap, 21 pour Artist. Fait que Trap pis Baloo, vous allez avoir 6 dégâts de Cold. L'artiste, tu vas avoir 4 dégâts de Cold. Aïe. Pis on commence à l'insertif. Eux, ils ont l'air bien, ils n'ont pas l'air d'avoir froid. Sauf quand ils t'aient. Pis évidemment, quand vous regardez Giovanni, il n'a pas l'air d'avoir froid non plus. Moi, je suis en T-shirt. Un petit rote de son rum and coke. Un petit rote de rum and coke. Après ça, on passe à Trap. C'est toi le premier dans les nés. Je vais rester où je suis. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne rentre pas dans cet effroi-là. Surtout que le petit bonus de Fortitude pour l'Isa qui est prêt. Le lézard pis le mauve, ils sont en ring. 5, 10, le lézard, là, oui. Lui, je pense oui aussi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, c'est correct. Lui est trop loin pis lui est trop loin. Parfait. Purple et Red sont trop loin. Pink. Je voulais utiliser celui qui a l'air comme... Ah, je sais. Il est différent parce qu'il est différent. Quand vous regardez les trois autres qui ont l'air d'un top générique, ils ont quasiment le même habit, même gabarit, ben normal. contrairement à celui que tu vois au milieu de la pièce en ce moment, il est beaucoup plus bâti pour un ischetti. Il est pas bâti comme un vesque. Soudainement, il mesure pas 6 pieds 5 pis 300 livres de muscles. Mais pour un ischetti, c'est quasiment impressionnant. Il est quasiment la shape d'un nain. T'sais. Un petit lézard buff. Je vais focusser les thugs comme ça ils vont tomber plus vite. Fait que le mode. OK. Purple one. Le pink one. Je vais pas les voir. Je vais le trick attack. Non, je pense pas. 19, non. Je vais quand même essayer de le tirer. Je vais quand même Ah, so close. 19. Je pense que tu l'as avec le plus 4. Je retrouve son essai. Ce sera pas long. 13 plus 4, 17. Ouais, tu crois que c'est correct. Parfait. Il a 3. Quand même. Tu vois la balle l'effleurer. Ça va pas l'air de faire du bien. On va enchaîner avec Ballou. Je vais prendre un step défensif par en arrière. Je vais boost puis je vais tirer la bouche. Mais, je tire de l'électrique. Tu le sais, des arcs. OK. Je se vois. Ouais, ouais. Tu frappes en électrique dans la match. En EAC. Yeah. 14 EAC. Lui, il est pas en cover. Tu le touches. Oh! Nice. Le ouchi s'en vient. Il était déjà blessé. Il assi est probablement pas. 16 d'électrique. Oh my god. Électrique. Je voulais le faire knocker, mais non, tu le double ce qu'il restait de vie. À quoi ça ressemble quelqu'un d'à moitié mort qui se mange un gros laser de ton run? Il est tout raide et il tombe en dedans. Tu voyais tous ses muscles qui se crispent puis là, PAC! Il tombe comme un pilier de roche. C'est le rouge, ça, qui vient de faire Fettin' Moon? Yeah. Yep. Ça va être ça mon tour parce que j'ai pas shot on the run. Après ça, ça va prendre le tour des deux autres petits dogs. Oui. qui en tourne... Pfff! C'est un corps. Lui, il se retourne. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Probablement, en disquette-ci en plus, ça ressemble probablement à comme... 10, 15, 20, 25, 30. Hé, Capitaine, on fait quoi? L'ours, il vient de dropper notre ami. puis il va essayer de tirer sur Giovanni. 21 en EAC avec ton poste. Oh, oui, la touche. Notre rifle, c'est juste un des six flottes. 5 de l'équipe. Ouais, c'est... J'enlève le stamina en premier, c'est ça? Exact. Quand le stamina arrive à zéro, là, ça commence à tomber d'un coup. Fait que c'est... 5 qui me fait? Ouais. Fait que zéro. Réduction de dégâts de 5 au niveau 3, serais-tu malade? 1, 2, 3, 4. J'ai pas bâti mon perso pour le combat, là. Fait que... C'est bien correct, le CD. Lui aussi, il va essayer de tirer. Ah, dans le fond, les deux sont à la même distance. c'est... Ah, je pense pas qu'il y a un down sur Trap, comme à faire passer. Il va essayer sur Giovanni au travers les bails. Euh... 10... Euh... Je sais plus faire des maps. 18 en EAC. Ah, KAC, excuse. Ça touche. Donc, il te fait juste un dégât ce coup-ci. C'est un coin. Il était on the move, il slide un peu pis il se trouvait cool, il tire, il s'enligne bien, mais pas assez. Ça fait juste effleurer la peau pour un gars. Par contre, ça va terminer leur tour d'initiative à ces deux-là pis on va passer à Artist. Euh... J'ai une question pour toi. Oui? Il y a-t-il un petit mur, une petite clôture, un petit minerai ou si je sais... Oui, il y a une petite... Il y a une mini-clôture. Comme quelqu'un pourrait mettre sa main dessus pour justement éviter de trop frisser le camp en bas. En plus, il fait fret, je présume que ça doit être un peu glissant. C'est juste tellement pas sécuritaire. J'ai un peu de bout, on va partir à Corée, on va aller... J'imagine si c'est... Je trouvais-tu un contrôle panel sur une des deux cases pour la machine? Ben, s'il y a une machine, fait que si tu fais un jet d'ingénierie dessus, tu peux pas tenter dessus. Je présume ton but, c'est d'essayer de l'arrêter ou de la rendre comme non fonctionnelle. parce que c'est le droit à la crise! Je vais juste aller checker pour les décès pis tout. OK? Ben, j'ai plus d'action, c'est qu'il faut... Hein? J'ai plus d'action, c'est qu'il faut... Ben, te relever, c'est la moitié de ton mouvement. Hein? Oui. Ben, peut-être là, je peux pas... Ouais, non, il faudrait que tu sois direct en face. Pis, ça va être une ingénierie. Tu vois pas de panneau de contrôle, mais t'as l'impression que si t'arrives, t'es capable d'enlever des panneaux et de commencer à gosser dans les fils vraiment facilement. C'est pas un système qui a l'air très complexe. Ben, facilement. T'as tiré. Bon, il rebouge pas pour une case. Pardon. Ben non, faut que je sois devant pour gosser dedans. Le tour d'après, tu vas bouger à côté pis tu vas faire ton action. Ah, d'abord, je vais gosser dedans deux fois plus longtemps. Ça va faire chaud. Moi, je suis pas là, fait que moi, je suis comme... Il y a un problème. C'est encore caché dans le corps de porte. C'est encore mon problème. C'est encore mon problème. C'est encore mon problème. C'est encore une full action que je gosser dans ma chine. C'est pas juste comme deux secondes. Ouais, effectivement. C'est un bon move de préparer plus de temps. Après ça, on va passer au Doudio qui, lui, il vient de voir son patinet droppé. 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il se rend à Balou. Tu vois qu'il fait il charge. Pis il va te full attaque, coup de poing d'en face. Des bêtes. Non, c'est vrai. Full attaque, c'est... Moins 4, moins 4. Est-ce que tu te jambes à faire ça pour y aller pour... Non, je pense pas qu'il y en a c'est bon. Non, il va juste faire une attaque, coup de poing, il va essayer de voir qu'est-ce que ça fait contre toi à la base. qu'il a pas roulé bien, le pauvre. Ça lui donne juste 21 en cossé. Ça lui donne juste 21 en cossé. C'est ça que j'ai dit tantôt quand il a dit « Ah, j'avais pogné trois, j'ai calculé. » C'est ça, c'est qu'il a vraiment des vraiment bonnes stats. Pis les deux jets que j'ai roulés avec, j'ai roulés genre 3 pis 5. Mais je calcule. Après ça, ça termine son tour, fait qu'on va passer à Giovanni. Parfait. Donc, je vais utiliser un Resolve Point pour faire mon Clever Feint. Clever Feint. Si je me souviens bien, c'est ça, c'est ça que ça prend, c'est les Resolve Points. Ça, c'est ça qui fait que tu meurs pas. Aussi. Ça sert à activer plein d'habilités aussi. si jamais t'as pas beaucoup d'expérience sans Starfinder, ça sert que tu meurs pas. Tu peux essayer pour d'autres choses que tu veux, c'est correct. J'ai rien encore pour faire de quoi avec. Ça va venir. Basically, je vais juste, à cette distance-là, c'est pratiquement point blank, je vais juste pointer la tête du vest, dire en vest, attention à ta tête, pis tirer dans la jambe. C'est bon. Clever girl. Fait que je vais refaire mon jet de feint. Pis... Non, ça, c'est pas bon. C'est ton jet d'éguisement. Je pensais que mon jet still pour mes trick attacks était fort. This is broken. Basically, si tu me dis que ça ne fonctionne pas, j'ai le skill pour juste re-rouler. Oui, oui, tu vas pouvoir re-rouler. T'es juste en dessous. Je sais que tu l'as, par contre. Tu dis, attention à ta tête, pis là, tu viens pour tirer sa jambe, pis tu vois que comme, il a pas l'air d'avoir trop, comme, il suit pas la conversation. Fait qu'il s'en va suivre ton gun vers le bas, parce que t'as un gros mouvement, t'sais, tête vers le pied, pis quand tu vois ses yeux descendre, tu le tires dans l'épaule. BANG! All right. Bon, on va voir si je touche premièrement avec ça. Juste comme ça, parce que t'étais pas sûr, ça utilise pas le result de le cover thing. Hop, t'es chanceux, tu peux en habiter à le result. Ben oui, mais tu peux, tu sais, tu peux payer un point de result pour, si jamais tu manques le jeu de bluff, le réussir à la place. Ah, OK, c'est là que je... C'est juste à partir du niveau 6. Fait qu'à moins qu'il soit du niveau 6, ça peut... Ah non, j'ai autre chose. J'ai autre chose qui me permet de re-rouler. Wow. Non, non, il est pas encore niveau 6. Non, c'est ça. Fait qu'on va voir si je touche. Fait qu'il faudrait que tu roules la défaite, juste le plus 3. Oh là là. 0 plus 3, non, tu touches pas. Malheureusement. Ritri. Oh, ça t'a vaut plus crit. dans Starfinder. Malheureusement. C'est un arme analogue, c'est sûrement double dégueu. Non, je sais quoi, c'est quoi ton arme? C'est quoi ton arme? C'est un arme double dégueu pis des fois ça donne des affaires? Non. Peut-être que ça dépend de toute l'arme. C'est un gros, crit. T'as un D6? Yes. Bon, mais c'est le D6. Ouais. Analogue, crit, Starfinder, mais ça me suis sûr pour les affaires. À part, c'est un crit indiqué différemment. Ouais. Comme mon pistol arc. Fait qu'on... Tu me confirmeras que c'est 2 D6 plus 2 que je roule pis je vais vous faire rouler. Yep. Moi, c'est souvent comme ça, sauf si indiqué différemment par le weapon. T'as des weapons qui ont des effets vraiment plus cool, genre bounceés sur d'autres personnes et les affaires de même. Arc. Ou tough eye bleed. J'ai roulé presque un minimum damage. Ça fait 6. On me bat. Boom. Je vais utiliser mon move action pour faire... Pour dire... De toute façon, c'est pas comme si vous aviez une chance de survie. Et ça, c'était mon get em boys. Fait que vous avez tous plus 1 plus 1 à l'attaque pour faire ça, pour l'attaquer lui en bleu. Après ça, ça termine le round complet. Fait que maintenant, je vais vous demander de rouler les fortitudes pour ceux que c'est nécessaire. Ben, c'est nécessaire. C'est encore plus qu'à. Fait que là, il doit aussi ce que tu as aussi. Artis, il résiste au froid comme une machine. Wow. C'est une machine. avec un processus anti-froid. Fait que là, tout le monde, j'ai pas à rouler des 4 supplémentaires pour les dégûres. Fait que vous mangez tous juste 2 dégûres à toi aussi. L'adrénaline, vous étiez concentrés, vous sentez presque pas le froid, ça va bien. Puis après ça, on repasse à Trap. je peux pas vraiment tirer le bleu, par contre. Non, tu peux. Ouais, tu peux. Anyway, il est déjà en cover. Je veux dire, ça rajouterait pas un cover de plus d'avoir un gars crouché dans des barils. Faut déjà que tu tires par-dessus les barils pour le pognier. Fait que tu sais, ça serait aussi pire que n'importe lequel. Fait que, OK. Fait que je vais viser le bleu. Puis oublie pas, t'as plus 1 si t'as plus 1 sur le bleu. Sur quoi, les attaques? Ouais, pour toucher, t'as plus 1 sur tout ton total. OK. Trick attaques sur le bleu. 27, Trick. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, que ça semble à quoi Trap qui trick dans l'autre bout du monde, genre, caché derrière une part. Techniquement, c'est un stealth check. Fait que je considère que genre, ils pensent que genre, je fais juste semblant de sortir, mais je sors pas vraiment. Puis finalement, je sors puis je fais juste de le tirer direct. Fait que toi, c'est des fins de timing, genre, t'attends le bon timing puis BOOM! Tout le temps dire « Hey, tu sais quoi? » Pouah! Pouah! Parfait, ça. Tu peux rouler si tu touches. Ouais. J'ai joué. Je suis quand même pas sûr, mais ça... Peut-être que tu aurais poussé ta Clever Faint, tu sais ce que c'était passé. Il a eu sa Clever Faint. Il a ré-roulé puis il l'a eu. Ouais. En fond... Mais anyway, il est flat-footé d'accord avec du trick. Non, parce qu'il a été touché. Il semble que quand t'es attaqué, ça l'enlève. Ben, il est flat-foot, mais encore, juste pour Giovanni. Ah oui, oui, c'est ça. Excuse. Ben trap, quand il l'a trick, ça le re-flat-foot. Mais pour moi seulement. C'est ça. Mais pour moi seulement encore. Ouais, mais c'est pour toi seulement si tu le touches, il fait semble. Si tu le touches pas, il reste flat-foot. Ouais, mais pas pour les autres. Pour moi seulement. Juste à temps qu'il soit touché. Ouais. C'est ça, OK. Ou pour un round, techniquement. Fait que j'ai le temps de... À mon tour, j'ai le temps de refaire un trick-attack. Si je le manque, il y a encore flat-foot quand même. Logique. OK, je comprends. Ouais, ouais. C'est ça. Puis anyway, je confirme qu'il y a des flat-foot pour tout le monde. Tout le monde, exact. À la fin de mon prochain tour. Ouais, c'est ça. Avec Leverfaint, mais pas avec Trick-Aid-Dank. C'est ça. Puis avec 27 au toucher, même avec son full AC cover, puis toi, tu le touches, là. Tout. Non, c'est 24. Ben 24, tu touches aussi. Ouais. Oui. Pas plus de dégâts, ton affaire. Hé, t'as plus 11 au toucher. Ben, je suis comme plus sûr, par contre, là. Fait que je vais se calculer, mais je sais que j'ai genre plus 4. Ouais, ça, c'est pour sûr. J'ai mon... Ton BAB. Mon BAB, puis j'ai... Comme si j'avais... 6. Weapon Specialization avec toutes mes weapons, je pense. Mais weapon, c'est sur les dégâts. C'est sur les dégâts. Ouais, mais j'ai aussi l'autre feed qui m'augmente avec mes small arms pour toucher. Open focus? Ouais. Fait que t'as plus 1. Fait que c'est plus 1. Fait que ça serait plus 4, plus 2, plus 1. Fait que plus 7 total. Ah, c'est ça. C'est celui-là d'abord. Mais 13 plus 7, 20 avec le cover, tu touches. OK. Tu vas pouvoir rouler tes dégâts. Full trick. Surtout qu'il est flatfoot, 20, même avec le cover, tu touches. Plus d'attaque que moi. J'ai plus 6. J'ai weapon fuck. Lui, il est magané. Vous tirez presque en même temps. D'un point de vue narratif de Giovanni, sur sa feint, commence à crier en ischietti. Trap t'attend juste quelqu'un crier en ischietti. Tu te dis, hey, ce serait le bon moment pour shotter. Tu te penches, tu te tires quasiment au même moment avec Giovanni. Le gars, il se mange 2 balles, une de lightning, une balle d'analogue qui traverse le corps. Il a l'air à moitié étourdis les yeux dans le bar. Il est vraiment pas concentré. Nice. Ça va passer à bali. Je vais take 5 de côté pour bloquer la balle. Parfait. Puis c'était pour toucher ton get in, right? Ouais, plus 1 pour toucher. Parfait. Puis je vais me risquer, je vais lui tirer dessus pour ne pas me provoquer. Parfait. 25. Touché. Ouais, 25, tu vas le toucher. Lui aussi, il a roulé 25. En cassé. 25 cassé, il a aussi me touché. Les deux, vous frappez en même temps. En fait, il tire un laser en même temps que lui, il donne un coup de point dans la face. Fait que je pense que tu gagnes au trade, là. 15 de dégâts électriques. Ouch. Je pense que tu gagnes au trade. My feeling. Lui, il te fait 7 de dégâts. T'inquiète. Est-ce que tu fais 6 de dégâts? J'ai mal divisé mon autre. 16. Perfect. Il se mange 15 électriques. Ouais. Ça, c'est marqué dans ses poignets. J'ai hâte d'avoir plus trop de machines. T'sais, au moment que sa jointure commence à toucher ta face, l'électricité passe au travers de lui, tu sens tout son bras se redire, puis ça lui prend toute sa force pour mettre son bras stable, puis regarder sa stance. Ça lui a fait mal. Tu le vois dans ses yeux que ça lui a fait vraiment mal. Je vois Grin. Perfect, perfect. C'est le final de ma turn. Ce tug-là... Je vais aller voir dans sa fiche de morale ce qu'il est très, très, très low HP. C'est rare que ça m'arrive comme des aussi low HP, fait que je vais aller voir s'ils disent qu'est-ce qu'ils font. Non, c'est sûr. Ouais, des fois, c'est... C'est beau aussi. À cette fois d'heure, là, il se fait mal. Ça va geler. Eux autres, ça va pas geler. Ouais, mais s'il pisse dans ses shorts, il va glisser dessus après. Ouais, ça, c'est sûr que oui, par contre. Après ça, ça devient tough. Le tug en purple, il va essayer de run par... tu sais, vous voyez que comme... il va essayer de... Oh, la porte est là-bas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20. Puis là, il pogne dans la porte. Vous le voyez pas en ce moment, mais trap, t'as un gars dans ton dos, t'entrages juste comme clic, 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 clic. Il y en a un gars qui tire sur une porte qui ne veut pas ouvrir. Après ça, l'autre, 5, 10, 15, 20, direct dans le dos de Giovanni puis va essayer de le frapper avec une longue sword. Il lance son gun, il charge puis il donne un coup d'épée dans le dos. Oh, no. Oh. Hey, je roule pas bien. Il a juste roulé neuf. Nice. Fait qu'il couvre. Il vient te donner un gros coup d'épée dans le baril. Mais il trébuche. Ça fait une couple de shots. Vous faites, vous poussez tout. Il se pète le genou dans le baril. T'entends KING manque son cou à un bon 1 mètre de toit. Puis tu l'entends grogner genre fuck le baril. Qu'est-ce qu'il faisait là? En estiquette-y t'sais. Oh, maudit BANG de merde! Ça va être la fin de son tour. Fait qu'après ça, on va passer à Artiste. Je vais essayer de désactiver la machine. J'imagine que ça me ferait un standard une fois. Ouais, tu peux faire engineering. Juste à rouler voir à quoi ça ressemble toi qui se presse à essayer de désactiver une machine. Oh! Malheureusement, tu ouvres le... le panneau. Tu t'attendais à ce que ça soit bien monté comme tous les systèmes sur lesquels tu travailles d'habitude. Surtout à l'hôpital, les choses sont bien faites. T'as pas l'habitude d'un système jobber. T'sais, un système qui a été fait à la va-vite, tout croche, par des mauvais ingénieurs. Les fils sont toutes reliées les uns les autres. Tu comprends juste rien. C'est trop vite. Va falloir que tu passes plus de temps à analyser ça. C'est juste une petite tête. Plein de tête qui encercle des fils ensemble. C'est l'enfer. Après ça, c'est Lizard Girl dans un combat de corps à corps contre Baloo. Encore 25 en cassé. Je roule exactement la même affaire. les deux mêmes dés. Ça commence à saigner un peu. Après ça, on passe à Giovanni. T'as les autres qui viennent d'arriver dans ton dos. J'assume que si je bouge, il va prendre sa longue attaque d'opportunité. Tu peux prendre tout ton déplacement pour faire 5 une case de déplacement. Tu peux faire un step défenseur. C'est vrai le 5-pit de déplacement? Oui. Tu les dis 5 et le tirer. Dans ce jeu-là, c'est ton move action pour faire le 5-foot-step ou un 5-foot-step 4-6. Ça coûte tout ton move action. Parce que je suis vraiment meilleur au gun qu'à l'épée. C'est ça que je vais faire. on va faire ça. Évidemment, il n'y a pas de copper en ce moment. All right. Ce que je dois faire, c'est que mon Clever Faint va être comme si j'allais lui donner un coup de crosse. Mais pendant que je fais mon mouvement de coup de crosse, je vais juste reculer pour faire mon 5-foot-step puis je finis mon coup de crosse. Donc, on va. Mais je rate mon monstre. Oui, malheureusement, avec 4, il ne semble vraiment pas Trick. En même temps, il vient de le charger puis se cogner les genoux, je pense qu'il est plus concentré sur le baggy que sur toi. C'est ça. En fait, je pense à ça. Ça, c'était mon roll pour toucher. Fait que même s'il est flat-foot, ça ne fonctionnera pas, mais je vais quand même faire mon jet bluff. C'était pas ton jet bluff? C'est ton jet bluff? Non, c'est plus 2. Mon bluff est à plus 10. Ah, OK. Je vais quand même pas toucher, mais je vais checker pour voir si je peux au moins vous donner un autre 2. Le D, il ne t'aime pas. Malheureusement, 2, c'est pas assez pour le tric. Comme je dis, il vient de se cogner les genoux en chargeant-dessus dans un baril. Son ami, il s'est sauvé en courant. Il ne sait même pas que tu es là. En ce moment, il est juste pas en chier. Yeah. Ça va être ça, ça va être ça, mon round. Puis évidemment, ça finit un tour complet, donc tout le monde va devoir me rouler un fort de sud. ça va être sauvé. Giovanni. No. Yeah. Dégouf. 21 de trap, par contre, tu réussis. Il y a 6 fois. L'artiste, pour la première fois, tu commences à trouver qu'il fait vraiment la frette. Mes mains ici, c'est 3. Oh my god. Tu devais plus être bien là-dedans, là. Si seulement, il y avait quelqu'un proche de la porte, tu pouvais aller directiver l'autre. Si seulement. Si seulement. Après ça, on va passer au début de l'initiative, fait que c'est trap, justement. Non, mais là, il y en a un qui essaie de s'enfrer. Non, mais les deux sont devant toi, tu sais, celui qui meurt. Tu es un gars dans les pieds. Il y a un gars, il n'a même plus d'âme. Il a laissé son âme en arrière en plus. Il n'a même pas qu'il sauve. Il n'y a plus rien d'un. Oui, c'est ça que je me dis. Fait que je me tasse de la porte. Je me mets bien open. Puis je fais comme you motherfuckers trick attack parce que je suis comme « Hey, c'est pas vraiment débarré, fais juste cliquer à gauche. » Oh, tu sais, fuckfuss. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Il est trick. Il est trick. I think I got it. Oui, il est très, très trick. Tu dis à gauche, commence à checker à gauche. Non! Malheureusement, tu te trouves tellement bon dans ton trick puis tu te trouves tellement drôle qu'il est en train de checker pour une porte que lui, il est censé connaître puis c'est deux qui lui donnent des consignes quand rien. Tu tires puis tu le manques puis tu tires dans le mur. Lui, il continue à jouer avec la porte de toute façon. Je pense même pas qu'il s'est rendu compte de ce que tu es là-dessus. Je veux juste s'en aller. Après ça, on va passer à value. Je vais rester là puis je m'en risque avec un ghost puis un char. Encore un échange. Ah, tu t'as poussé à juste rouler de suite par contre. Vend 2. Ta touche. Vas-y! 13 de dégueulé. Ouh! C'est du gros dégât ce qui nous sort-là. Ouais, je t'ai fuité ce soir. Ça sort au toast, là. J'ai presque peur pour mon DPS meter, mais pas pour mon salaire. ça sent le lézard grillé dans le coin de ballon. Par la suite, ça va être au toque de la porte. On voit s'il réussit à hacker le module pour le casque de fracon. Non, j'ai voulu les cartes sur mon D. Il continue à donner des coups dans la porte. Lui, heu... Juste comme tous ses choix sont pas mauvais. Est-ce qu'il donne un autre coup d'épée sur Giovanni? Est-ce qu'il court après Trap? Hmm. Je pense qu'il ferait ça et qu'il attaquerait Giovanni pour essayer d'avoir un âne sur son boss. Qu'est-ce que son boss il dit qu'on s'enfuit? Il est prêt. Il est prêt, je sais pas pourquoi. On te réplique quand tu veux, boss. 18 en cassé. Yes. Ça fait longtemps, moi, je pense qu'il laisse sa touche. Il va te faire 5 de dégâts. Lui, au moins, il se mange pas les dégâts de froid. J'ai moins peur pour lui que pour vous. Mathieu, il est comme ça. En fait, je suis de même pas là depuis le début. Un petit avantage de vivre à Corona depuis longtemps. Ça, c'est la fin des tours des Togs. Après, les Togs, c'est artiste. Fait que tu peux refaire un jet. T'as plus un pour Continual Action. T'es en train de réessayer quelque chose que t'as déjà fait. Fait que tu peux te rajouter plus un à ton jet. Yes. Fait que 38. Je vais juste aller voir le Togs dans mon dossier. C'est de... OK. Tu commences à gosser dans le système avec 21 pis t'as commencé à avancer t'as pas encore réussi à l'éteindre. Tu sens que t'as commencé à démêler des fils t'as commencé à enlever du tape. Fait que t'as tellement fait un bon travail dessus que tu vas descendre le DC5 pour ton prochaine fois que tu travailles dessus. Tu commences à comprendre c'est quoi cette machine. Il y a presque plus de tape. T'as presque à enlever toute la tape fait que là tu vois la couleur des fils. Maintenant que j'aurais arrangé les fils on peut être le même fil. Fait que dans le fond c'est un DC25 le DC tombe à 20. Après ça c'est Lizard Girl qui est dans son combat de Mung contre un ours. Vraiment le combat le plus excitant de toute sa carrière. 20 en cassé je pense ça touche pas je pense que t'as 21 ou 22. Ben allo? Pardon? 20 en cassé je pense que ça touche pas non ça touche pas fait que la fatigue commence à se sentir ça fait une couple de gros lasers qu'elle se mange elle vient pour te puncher elle manque son coup pis tu sais t'entends un low low soupir pis c'est sur ce soupir qu'on passe à Giovanni avec un soldat qui qui vient te charger t'a donné un coup d'épée direct dans la chest all right je vais m'essayer encore pour un clever faint je présume que tu prends ton move pour un 5 le déplacement pas nécessairement ça va dépendre du résultat ok c'est quoi la distinction entre clever faint pis trick attack moi essentiellement je le mets flat foot pour tout le monde ah ok that's it ça permet de faire des trick attack pour du ça permet de faire des finds pour du monde qui sont pas opératifs pis c'est pas le même stacking de dommages ok trick attack tu fais des dégâts fait que je pourrais trick attack lui sans avoir le trick en fait trick attack aussi ça te permet de faire un mouvement gratuit avant ou après ton c fait que 18 pour feinter est-ce que ça touche sur les règles de trick attack je pense que tu l'as pas maintenant je veux savoir si c'est le même d'ici exactement ouais parce que sinon je vais juste rerouler ouais tu peux rerouler attend tu sais que feint il get c'est le même je pense que 28 cette fois là je vais l'avoir oui oui 28 tu l'as normalement alors fait vu qu'il est flat foot ce que je vais faire c'est que ma feinte va être comme si j'allais le tirer comme ça à à point blank juste dropper mon gun puis sortir mon épée cachée dans ma cam c'est pas un super bon jet mais bon les flat foot on va espérer que les dés sont de mon bord oui 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 avec le flat foot en plus je pense qu'il y a neuf encassés ils ont onze encassés en fond nice qui fait un un des quatre slashing puis un des trois de de bleed bleed un des quatre flats qui va faire un dégât boom puis il va bleed de un on aime ça il était déjà blessé je pense évidemment fin d'un round complet tout le monde vous allez me revouler est-ce que moi j'ai encore besoin il me restait mon il me restait mon il te reste ton move action non ah oui tu n'as pas fait ton fin en move action je vais juste encourager Balou à peter à au mark get him boy exactement oui moi j'ai-tu besoin de le faire là t'es pas mal loin les portes sont ouvertes rajoute-toi plus 10 à ton jeu ok fait ça fait que tout le monde a plus un pour toucher le manque 19 on va faire tout là c'est la fin de mon tour aïe cramp tu l'as pas même elle te donna plus 10 situationnelle tu l'as encore pas mais j'ai un manteau c'est 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 artiste t'as voulu combiner 22 tu l'as c'est combien de dégâts c'est moi je t'ai vendu crap va avoir 4 puis les deux autres vous avez juste 3 dégâts 1 dégâts de moins j'ai voulu le 1 sur mon D4 nice je vais quand même essayer le trick même si je pense qu'il y a encore trick excellent il est très trick 31 tu as trick à un 2 niveau 1 dans ce moment c'est celui qui est dans la porte ou lui? ouais dans la porte je lui tire derrière la tête la tête vient frapper sur la porte et ça gicle goûteux alors que son cadavre tombe no one leave balu avec le gadem je ne vais pas me risquer je vais essayer de le claw attack ouais balu 7 cas ta touche pile gadem gadem boy 3 de dégosselage tu avais considéré le gadem boy ouais je l'ai déjà considéré c'est là-dessus ok des dégosses sont calculés ça va passer au ta qui est contre giovani il va continuer à donner des coups d'épée j'ai mal artiste j'ai mal ça va long là quel point tu saignes partout juste 12 en cas c je pense pas que ça touche giovani en cas c non c'est bon si t'avais frappé en E en C ça m'aurait touché parfait ça va être la fin de son tour à lui on va passer à artiste ok 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 un chèque critique son métal commence à fusionner avec la machine parce que c'est trop froid je ne suis plus capable de bouger il y a trop de tape je vais tirer dans l'autre machine check-moi bien je regardais le nombre de distances qu'il y avait avec la machine après le muck il est en train de donner des coups de poing c'est vraiment bali ou 28 en cossé yes je pensais qu'il y avait un bon tour Alex mais le bleed c'est au début du tour du ton donc il s'est pris un dommage parfait j'y enlève ça ça fait ça ça fait 7 de dégâts Giovanni t'as-tu l'air blessé ? non il n'a pas encore passé à travers mon stamina j'ai mal je tirais dans la l'autre justement parce que sinon les autres vont ça va être à Giovanni ça va être à moi ? ouais parfait donc on va encore essayer de le garder des flatfoot 24 ouf ouais ouais lui là il comprend plus là tu mélanges son cerveau un peu trop il te suit puis ça fait plein de coups d'épée qu'il essaie de te donner il te pogne presque jamais il comprend pas pour un grand total de 4 dégâts on va voir t'as pas roulé pour toucher ouais mais c'est vrai c'est juste flatfoot c'est vrai là il t'as 11 11 de OC en ce moment fait qu'on va voir si je le touche ça va faire 4 dégâts tant 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 non malheureusement avec 4 même flatfoot ça marche pas mais pour l'instant il est encore flatfoot je vais juste me mettre une note que pink est flatfoot pour l'instant ff pas pour surrender fin d'un round complet consti oh non en plus c'est plus 1 à chaque le décès il augmente de 1 à chaque fois parce que c'est frais oh my god malheureusement 7 c'est trop bas 8 c'est trop bas aussi 18 tu l'as juste prochain tour ça marchera plus ça va être 19 il y a 4 de dégâts pour ceux qui ont échoué puis 3 de dégâts pour ceux qui ont réussi je trouve à peu près dans la machine 4 de dégâts pour ceux qui ont échoué ouais puis 3 pour réussir j'ai roulé 3 sur mon D6 puis 1 sur mon D4 c'est à peu près ce que j'ai roulé sur ces légères de cold tout le long après ça le premier de ligny c'est trap si je me mets à la porte est-ce que j'ai un visuel sur l'autre machine je considère qu'elle est assez grande que tu serais probablement capable de tirer le top de la machine je tire dessus je fais juste parce que son ass n'est pas super haut c'est pas comme tout ça c'est assez important est-ce que je est-ce que je regarde pour essayer de viser un endroit que je considère qu'il y aurait un effet dessus ça va dire que tu veux trick attaque la machine non non je mets dans tu as l'impression avec tes connaissances en ingénierie tu as l'impression que peu importe où tu es dans la machine ça va revenir au même ce qui va être tough c'est traverser le blindage de la machine parce que tu n'as pas enlevé genre un panneau pour gosser dedans mais si tu passes ça il y a de fortes chances que tu fasses une réaction en chaîne dans cette machine-là qui la rend inutilisable toutefois il faut que tu passes la dureté dans le fond de l'ité fait qu'il y a une attaque standard tu peux faire une attaque standard moi il faut juste que j'aille voir sa dureté son portrait là puis aussi tu me roules pour savoir si ta touche son OC c'est 15 correct j'ai ça ouais je me doute 16 16 fait que tu vas pouvoir rouler tes dégâts fait que elle a été trick on est d'accord elle s'entendait pas ça tu peux pas trick in machine come on c'est quoi ah là ok fait que tu tires ta ta balle électrique ça frappe le le gros cylindre puis tu vois que ça fait juste une mini-map de brûlée sur le le contour blindé t'as vrai ça que ça te prendrait pas mal plus que ça pour y faire une marque ok mal ça va t'as toi je dis ça de même pour aucune raison mais ça existe-tu dans ce jeu-là fight defensively je vais prendre une action pour ça en même temps elle est bien maganée les deux vous êtes plein de sang utiliser un sérum c'est un standard ou je peux utiliser mon move action pour faire ça écrit si tu me poses une bonne question autant ça je le sais mais je pense que interagir avec un nulga c'est souvent ça mais c'est un manipulé d'action oui c'est un standard action c'est un standard ah ouais yep je vais prendre mon action pour prendre un sérum ah au moins c'est le max nice ça va être ça mon tour le tug va juste continuer à se donner des coups d'épée sur Giovanni pour avoir conscience de prendre quelque chose de plus compliqué que ça j'ai roulé deux je ne ferai pas les maths oh il a compris nos maths pour le tug c'était le moine gérément ouais ouais c'est ça tu perds un affaire artiste ça va être à toi break this shit ok parce que je pense il faut que je désactive la machine parce que sinon anyway on va juler puis mourir cette fois là c'est la bonne check my bank rouler un bank oui avec 25 à force de jouer dans la machine de déjuler enfin tu réussis à bouger juste assez dans le fond tu t'en as un peu rendu là puis tu fais juste agripper plein de fils tu t'es dessus d'un bon coup sec clac tu dis ça a été pas tenté tu croches tu t'es tout ça devrait bien aller puis t'attends juste un puis la machine elle s'éteint lentement yes hé ben je m'enviens moi excuse tu t'es tout ton standard pour la machine tu peux encore mou il y a 6 pieds de haut la plateforme tu dis ouais salut j'arrive je m'enviens juste pour le fun roule moi acrobati je pourrais savoir tu tombes comment c'est-tu gracieux un robot qui sorte de 6 pieds de haut ça c'est pas bon pour la suspension fais pas ton 1 là fais juste pas ton 1 là encore mais c'est pas si pire vous pensiez que ça serait vraiment disgracieux un robot qui se lance mais étrangement ça a de l'allure c'est mieux qu'un enfant fais que tu réussis ton jump tu réussis un peu à rejoindre The Fray la situation la personne va essayer de continuer dans son combat de coup de poing avec Balou probablement qu'elle se dit aussi que si Balou drop c'est peut-être une chance qu'elle a de s'enfer par la porte derrière fais tasser 3 tonnes facile la porte la porte elle se pousse fais qu'il bloque faut juste qu'elle passe par-dessus comme move toi 24 encore c yep justesse no elle va te faire 7 de dégâts elle avait fait des dors de dureté ok un bon crochet boom cette action va conclure l'épisode 33 de Starfinder Aventure j'espère que vous appréciez comment se déroule ce petit combat à même le froid glacial et j'espère vous voir dans le prochain épisode pour que vous puissiez enfin voir sa conclusion à plus tout le monde vous avez un peu plus temps vous avez un peu plus temps pour que vous puissiez